Le Moyenland, c'est finalement l'aboutissement du travail que je faisais quand j'étais étudiant à la Villa Arson dans les années 70. J'avais imaginé que les nouveaux médias comme la télévision en direct, les futurs médias qui étaient à venir, allaient transformer la relation de l'artiste et de sa créature et que finalement, en effaçant le temps entre la création et la diffusion, la créature allait se superposer au créateur. Et donc, en faisant une émission de télévision en direct toutes les semaines pendant mes études, je voulais devenir la créature plutôt que le créateur. Je voulais vivre à l'intérieur de l'image. C'est finalement ce que je fais aujourd'hui dans le monde virtuel. J'ai aussi utilisé les ordinateurs Thomson Emo 5, j'ai utilisé par la suite le Minitel. J'ai aussi imaginé un réseau mondial. J'ai tenté de créer des mondes virtuels avec les premiers logiciels de 3D, mais qui étaient inaccessibles. Finalement, faute d'avoir les moyens technologiques de devenir une créature, je suis devenu une vraie créature en revenant dans les écoles de Beaux-Arts pour poser comme modèle nu pendant 10 ans. J'ai posé comme modèle nu dans les écoles de Beaux-Arts. Il a fallu attendre 2007 pour que les technologies nous permettent de vivre à l'intérieur d'un monde virtuel, le Moyen-Land. Le Moyen-Land virtuel, c'est une surface de 260 000 m², conçue comme un Serious Games. C'est une sorte d'œuvre globale et qui est accessible en direct sur Internet via les serveurs de Second Life. Il suffit de créer un avatar pour y venir et s'y promener. C'est conçu comme une œuvre d'art globale, immersive, où finalement je vis et je travaille. Je vis la moitié du temps à Nice et l'autre moitié dans le monde virtuel. On peut me rencontrer sur mon univers généralement le soir, j'y suis assez souvent. Si je ne suis pas là, il y a un office du tourisme qui vous permet de vous téléporter à partir de bornes à toutes les destinations intéressantes. Mais si je suis là, par contre, sur demande, je peux vous faire une visite guidée ou vous amener à une destination précise sur demande. Il suffit de cliquer sur la voiture et on démarre. J'ai souvent des visites d'université pour des thèses, des universités principalement américaines ou sud-américaines. Puis après, on finit en boîte de nuit. Je peux aussi vous amener en avion. Ça permet d'aller dans certains points assez hauts, comme par exemple la Moya Tower, qui est le plus haut bâtiment du Moyen-Land. Et comme on ne peut pas monter en voiture dans les escaliers, l'idéal c'est d'arriver au sommet et de redescendre. Sinon, il faut 10 minutes pour monter à pied. Le Moyen-Land, c'est l'art dans le nuage, c'est l'art dans le cloude. Ça a plusieurs fonctions. Ça a une fonction de site internet en 3D qui me permet de montrer à travers différents musées, différents lieux, tout ce que j'ai pu faire dans tout un tas de domaines. Ça permet aussi de montrer des sculptures en 3D, par exemple, que j'ai fait en Asie, à Taïwan, en Corée, des expos à Hong Kong. Ça permet de montrer des expos aux États-Unis ou des installations que j'ai faites dans différents pays. Il y a un espace qui permet de voir la reconstitution de toutes les fresques, les performances que j'ai faites dans les foires en Italie, d'autres fresques. Donc, les points de visite importants, ce sont les musées, le musée d'art classique, le musée de la céramique, le musée de la photo, le musée d'art contemporain, évidemment, le Moyen-Museum. Il faut savoir qu'ils se trouvent tous quasiment sur la rue Moyen-Land, autour de la place Moyen-Land, parce que tout s'appelle Moyen-Land, c'est impératif. Et il y a aussi les reproductions de l'ensemble des expositions que j'ai faites ces dernières années. Les reproductions en 3D, puisqu'à chaque fois que je prépare une exposition, je crée le modèle en 3D du lieu, avant que l'exposition soit créée. Ça permet de réfléchir à l'exposition, ça permet de penser l'exposition dans le modèle 3D. Ensuite, une fois que le modèle 3D est fait, on fait un vernissage virtuel. J'invite des avatars à venir au vernissage virtuel. Il est filmé, il est souvent projeté pendant l'expo réel. Et puis quand l'expo est terminée, elle est toujours visitable sur mon livre, soit directement, ou je peux vous y emmener en voiture si vous venez et que vous me demandez. On peut visiter mon expo au Palais du Cal de Mantoux, en Corée, ou simplement celle-ci, reproduite à l'identique. Mais finalement, le plus important dans le Moyen-Land, c'est que c'est pour moi plus une sorte d'œuvre globale et immersive qui vit avec ou sans son créateur, avec ou sans moi. C'est-à-dire que même quand je ne suis pas là, elle peut vivre. Il y a des gens qui s'y promènent, il y a des personnes qui visitent les musées, mais qui aussi organisent des événements s'ils ont envie. Il arrive que je prête mon univers pour des anniversaires, pour des fêtes. Et on organise aussi régulièrement des concerts avec des chanteurs en direct, des DJs. Et tout ça, ça fait vivre l'œuvre. Et d'une certaine manière, moi, je ne suis pas un artiste numérique, c'est-à-dire que je ne cherche pas à faire une œuvre d'art numérique. Ce qui m'intéresse, c'est de vivre à l'intérieur de l'œuvre d'art numérique, au fond, de devenir immatériel. Je ne cherche pas à transformer en matériel un art virtuel. Et finalement, l'aboutissement, ce serait de pouvoir survivre à l'intérieur du monde virtuel, que le cerveau puisse être conservé dans l'ordinateur pour pouvoir ensuite vivre à l'intérieur de ce monde. C'est un peu comme les Égyptiens qui mettaient dans leur tombeau des maquettes, des outils, des objets, pour pouvoir continuer de vivre avec ces objets. Finalement, je construis un univers qui est complètement vivable, avec tout ce qu'il faut. Il y a même ma maison qui est reconstituée en 3D. Et je pourrais continuer d'y vivre. C'est bien sûr une utopie pour le moment, mais l'art, c'est aussi l'utopie.